Pendant un mois, trois experts de la CDAO ont procédé à l'assainissement du fichier électoral. Au cours du processus d'exfiltration des doublons, les recommandations faites à la CENI ont été prises en compte, selon le général Francis Béanzeng. Au total, 24 374 mineurs ont été radiés. Par rapport aux inscriptions multiples, il y a eu 375 000 électeurs qui ont été inscrits lors de la révision électorale après le fichier de mars 2020, la radiation des décès. Il y a eu 2 158 fiches de radiation de décès constatées. Globalement, après les consolidations et à l'issue de la révision exceptionnelle de juillet-août 2020, le fichier brut est passé de 5 323 679 électeurs à 5 699 67 enregistrements. Des représentants des partis de l'opposition et de la mouvance ont pris part également à cette cérémonie de présentation des conclusions de l'audit du fichier. Dans la foulée, l'opposition n'a pas manqué d'afficher sa déception. Il faut dire que dès l'entrée de jeu, ce travail qui a été fait, c'est un travail solitairement fait. Parce que la CDAO, dans sa démarche, n'a pas décliné de termes de référence, n'a pas associé les partis politiques à ce travail-là. Et vous savez que cette activité qui a été menée fait suite au rapport d'audit du fichier électoral mené en 2018 sur la base de l'accord politique du 12 octobre 2016. Maintenant, pour que le fichier soit accepté par l'UFDZ, il faut le confier par Elacé Loudalé et sa famille pour qu'ils acceptent. Quelle est la région de la moindre Guinée qui est le fief principal de l'UFDZ où il y a un district qui a plus de 5 000 habitants ? Il n'y en a pas. Quel est le village qui attire tous les Guinéens ? Il n'y en a pas. Mais allez-y en Guinée Forestier et en Haute-Guinée. Il y a les villages agro-pastorales, il y a les villages miniers qui sont visibles, tous les Guinéens le savent très bien. Mais en moyenne Guinée, il n'y en a pas. Mais pourquoi on ne conteste pas le résultat du ratement ? Tout le monde sait que Matoto est la plus grande circonscription électorale de la rue de Guinée. Mais aujourd'hui, sur ce fichier, c'est le ratement. Selon l'organe en charge des élections en Guinée, seules les nouvelles cartes d'électeurs seront valables pour le vote du 18 octobre 2020.